... Micro-ciné bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. On va parler de Frédéric Wiseman. Alors pourquoi Wiseman ? J'ai envie de dire pourquoi pas aussi, on peut en parler tous les jours, c'est très bien comme ça. Et j'ai envie même d'aller plus loin en disant qu'aujourd'hui il est plus que nécessaire de regarder les films de Frédéric Wiseman pour comprendre beaucoup de choses. Pourquoi aussi Frédéric Wiseman ? Parce que d'abord un article que j'ai découvert, je ne sais même plus comment, par le pur des hasards, sur un site internet qui s'appelle Fucking Cinéphile. Et je suis tombé sur un article sur Frédéric Wiseman qui est un cinéaste que je suis assez sensible et je lis l'article, qui est assez long, assez intéressant, passionnant. Vous trouverez le lien dans le descriptif et puis à un moment il faut regarder un peu qui a écrit ce papier. On trouve le nom, on va le chercher un peu à droite à gauche, on le contacte, on lui explique un petit peu la situation, il dit ah mais pourquoi pas ? Et c'est parti. Il est là, c'est Teddy Devisme et je suis très content. Merci à toi en tout cas et pour l'article et pour avoir accepté assez rapidement de venir comme ça pour reparler de ce cinéaste. Mais je pense que ce n'est pas un problème pour toi. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Mais surtout merci à toi de m'avoir invité. Tu es journaliste, tu es critique de cinéma, tu écris aussi sur, en plus de Fucking Cinéphile, tu écris aussi sur onlike.net. Tout ça, vous trouverez dans le descriptif. Et tu travailles depuis quelques temps, depuis un an, sur un gros projet passionnant autour des cinémas britanniques. On peut dire ça comme ça ? C'est ça, sur le cinéma britannique. Bon, espérons qu'on le lira assez rapidement. Alors, première question, en fait, elle est un peu particulière. Je vais te montrer une image. C'est l'image que je vais utiliser pour la miniature de cette émission. Et je voudrais que tu me dises ce qu'elle t'inspire, cette image-là. La voici. Ah, ça veut dire beaucoup de choses. Oui, oui, oui. En plus de cela, on le voit souvent très âgé. Là, il est beaucoup plus jeune. Il est sur sa table de montage. Et je vais utiliser cette image pour la miniature. Et je me suis dit, tiens, j'aimerais aussi avoir son ressenti en voyant cela. Qu'est-ce que ça t'inspire, cette image de Friedrich Weizmann sur sa table de montage ? En fait, dès que tu as posté l'image hier pour annoncer l'émission, je te dis qu'une image très sympa, parce que très évocatrice, au-delà de diffuser juste un portrait de Friedrich Weizmann, qui en soi, les portraits ne veulent pas dire grand-chose. Mais là, sur la table de montage, en sachant que Friedrich Weizmann, on y viendra après, mais c'est un cinéaste surtout du montage, il passe plus de temps dans ses mondes quand il est au montage de ses films qu'en tournage. Donc, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire vous. Et même, on voit aussi dans l'image toutes ces bandes qui sont à côté de lui. Et on y reviendra aussi plus en détail après, mais c'est un cinéaste qui a énormément d'images quand il tourne. Et donc, il regarde, il re-regarde, il re-re-regarde toutes ces images encore et encore pour faire son montage. Alors, quand j'avais effectivement posté cette image pour annoncer l'émission En Devenir, j'avais expliqué, j'avais précisé pourquoi mon invité expliquera les raisons qui font que ce cinéaste est fondamental. Et tu m'avais écrit un petit message en me disant que, en précisant que quand tu parles de ce cinéaste-là, t'aimes bien aussi dire, en parlant de ses films, c'est de chercher l'humain, je cite, pardon, chercher l'humain et le sens-ci dans un paradis perdu. Parce qu'en fait, pour les Quasemannes, quand il va tourner, je pense que pour ceux qui ont déjà vu ses films, ont remarqué qu'il s'intéresse énormément à la parole et au corps. Il s'intéresse à tous les gens, peu importe leur statut, peu importe leur métier, peu importe ce qu'ils ont à dire, il s'intéresse à tout le monde. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est comment l'humain fait société et quelle est la place que l'humain occupe dans la société qu'il occupe à ce moment-là. Et au-delà de ça, parce que là, en disant ça, en fait, ça paraît juste bateau, on croirait juste un reportage, mais Weizmann, il filme aussi des lieux qui sont très spécifiques. Et tous ces titres de films, à 3-4 exceptions près, ce sont comme des panneaux d'indications qui indiquent où Weizmann est au moment où il tourne. Il ne va pas plus s'expliquer que ça pendant son film. Et quand je parle de paradis perdu, c'est parce que s'il sélectionne, s'il choisit, parfois par hasard, ces lieux-là, c'est parce qu'il trouve qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus dans ces lieux-là. Et c'est ce que j'aime bien aussi, parler de résidus du monde, de la société. C'est là où on pourrait croire qu'il se passe quelque chose de très bien, quelque chose qui se passe d'idéal. Mais quand on regarde les films de Weizmann, il y a quelque chose qui n'est plus là. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus, comme si quelque chose était à l'arrêt. À quelle occasion tu as rencontré pour la première fois sa filmographie, ses films ? Et c'était surtout, tu avais quel âge ? Quel a été ce premier film ? Est-ce que pour toi, tout de suite, ça a été une évidence ? Alors, c'était une évidence, pour répondre à l'évidence, oui, tout de suite. Son premier film, le premier film que j'ai vu de lui, c'était en salle déjà, donc j'en suis toujours heureux. Et son premier, c'était « At Berkeley », c'est le documentaire sur l'université de Berkeley en États-Unis, en 2014. Je crois qu'il est sorti en début 2014, si je ne me trompe pas. Dernière année que National Gallery, qui est sorti quelques mois plus tard. Mais j'avais découvert Berkeley tout à fait par hasard, dans un cinéma. Et le pitch, au départ, m'a intéressé. Je me suis dit, sur l'université américaine, j'avais déjà entendu parler de l'université de Berkeley. Je me suis dit, pourquoi pas, il y a un documentaire sur ça. Et quand j'ai vu le film, je me suis dit, en fait, ce n'est absolument pas ce que j'attendais. C'est bien autre chose. Donc, je suis allé chercher, du coup, après le nom du cinéaste. Et je suis allé voir ce qu'il a fait d'autre. Et puis, voilà. Je me suis intéressé en cinéma. Et maintenant, c'est devenu un de mes cinéastes favoris. En fait, je me suis dit, à Berkeley, il y a une portée à peu près universaliste dans ce qu'il raconte. C'est qu'il ne parle pas de l'université de Berkeley. Il va la filmer. Il filme les étudiants et les enseignants et même l'administration de l'université. Mais il ne parle pas de l'université en elle-même. Il parle un peu d'éducation. Il parle surtout de démocratie et de comment on peut accéder à un service public de manière la plus facile possible en sachant que l'économie n'est pas au meilleur pour l'université, en sachant qu'il y a des étudiants qui, dans le film, manifestent pour plus de droits, pour leurs horaires, etc., pour leur temps d'études. Et je me suis dit, en vendant le film, j'ai l'impression de voir une mosaïque de tout ce qui pourrait se passer dans n'importe quelle université du monde. Et c'est ce qui m'a frappé. C'est qu'il n'y a rien de linéaire, il n'y a rien de forcément chronologique ni de narratif, même si Weisman le dit lui-même, ses films sont des fictions. Et à Berkeley, en fait, je me suis dit, OK, le film m'interroge aussi moi-même sur c'est quoi l'éducation. Parce qu'en plus, j'étais encore étudiant à ce moment-là. C'est pour ça que ça m'a parlé. C'est quoi les études actuellement et c'est quoi ce qui fait démocratie quand on est dans un stade où on apprend le monde, où on apprend ce que l'on veut devenir. Et c'est pour ça que le film m'a frappé et c'est pour ça que j'ai voulu en voir plus. Et quand tu as commencé à en voir plus là pour le coup, est-ce que quelque chose a changé aussi dans ton regard sur le cinéma ? Sur le cinéma, oui. Et même aussi sur le monde, les deux à la fois. Parce que Frédéric Weisman, même s'il parle de fiction, ça reste aussi des documentaires, il est dans l'entre-deux. Moi, j'estime qu'il est dans l'entre-deux, entre la fiction et le documentaire, mais ça, on y reviendra. Et ça a changé mon regard sur le cinéma dans le sens où je me suis dit, maintenant, je vois la mise en scène différemment. Je vois le monde différemment à travers les images. Je me dis, ma perception, en fait, a changé et comment on peut mettre en scène un espace, un lieu, à travers les gens et à travers la parole et à travers juste une simple observation des lieux. Et ça a changé ma perception sur le monde en me disant que, maintenant, peu importe les gens que je vais croiser, que je les connaisse ou pas, sont tous des histoires. Chacun a sa propre histoire et qui compose, en fait, chaque lieu, chaque société dans lequel je passe. Et du coup, je me dis, en fait, moi, je ne suis juste aussi une petite histoire qui est aussi importante que ceux que je croise, mais que je ne connais pas. Et ensemble, on forme une société et c'est ensemble qu'on devient important. C'est ensemble qu'on forme tout ce qu'il y a autour de nous, dont les lieux qui sont filmés par Weisman. Le collectif, est-ce que c'est quelque chose de très important qui pourrait être une espèce de fil conducteur dans la filmographie de Weisman ? Bien plus que le collectif, je dirais même la communauté. À chaque fois, les collectifs qu'ils filment sont assez précis. Même s'il y a des exceptions, quand on voit, par exemple, sur les films hospitales, Near Death, qui filment des hôpitaux, des centres de soins intensifs. On ne parle pas forcément de communauté, même s'il y a des communautés médicales, l'équipe médicale, même si on ne peut pas appeler ça une communauté. Mais il y a aussi le film Belfast Main, qui tourne à Belfast. Là, il filme toute la ville en entier. Donc, ce n'est pas vraiment, c'est un peu plus une population qu'une communauté, mais ça reste toujours dans l'esprit des communautés et comment on fait société ensemble, à travers des intérêts communs à un endroit précis. Oui, mais au sein de ces communautés que tu évoques et de ces quelques films que tu as évoqués aussi, il y a cette proportion de Weisman à faire en sorte de capter aussi des individus. C'est ça qui est passionnant. Oui, effectivement. Weisman, quand il filme ses communautés, c'est toujours par l'individuel. Et on revient à la parole, justement, à la parole individuelle. Parce que les personnes qu'ils filment existent d'abord par leurs paroles et parce qu'elles ont à exprimer, que ce soit de la colère, que ce soit de l'espoir, que ce soit pour s'organiser entre associations, etc. C'est par la parole que les personnes existent, c'est leur essence même. Et à travers de ça, ils dessinent, avec ces images et son montage, une communauté. Par rapport au cinéma américain, entre 1960 et aujourd'hui, lui, Weisman, est-ce que c'est quelqu'un qui est unanimement reconnu ? Et puis surtout, qu'est-ce qu'il représente dans ce cinéma américain ? Au début, je n'ai pas tout regardé son historique par rapport au cinéma américain. Mais je me souviens que, lors de ce tout début, il n'était pas forcément connu. Titicot Follies a tout de suite fait une grande impression. Et c'est ce qui lui a permis ensuite de continuer. Même si, juste après, il a créé sa propre société de production pour être libre. Mais il s'est surtout fait connaître à partir, je dirais, de sa filmographie. Je dirais, à partir de sa trilogie Death, Blind et Multi-Handicapéid. Ensuite, il est revenu Near Death, qui est quand même un film de 6 heures sur des sons intensifs. Donc, ça peut paraître lourd. Et ça a aussi fait un choc. C'est quelque chose qui l'a fait encore bien plus connaître. Et surtout, ces 20 dernières années, où là, je ne sais pas pourquoi, mais au niveau de la critique, au niveau de la réputation, je ne veux pas dire du camp public, parce que ça reste encore un cinéaste de niche, malheureusement. Mais depuis, je dirais, Belfast Men, ou voire juste après Domestic Violence, sa réputation a encore grimpé. Et on a vu beaucoup plus, par exemple, de critiques s'intéresser à son cinéma et en faire l'historique. Et je pense que le pic est arrivé avec Injaxon Heights en 2015. Et est-ce que, selon toi, il est un cinéaste de niche ? Est-ce que c'est à cause, ou j'ai envie de te dire grâce, je ne sais pas, au fait que ces films travaillent beaucoup aussi sur la durée ? Je pense, je pense que c'est l'un des facteurs. Parce que je pense que, par exemple, son dernier film en date, City Hall, qui est clairement, qui est juste là, par exemple, qui parle de la mairie de Boston, c'est un film de 5h30. Je pense que dire ça à quelqu'un qui ne connaît pas ce Frédéric Weisman pour dire, voilà ce qu'il a fait dernièrement. Je ne pense pas que ce soit très vendeur. C'est malheureux, mais c'est comme ça. On est dans une époque comme ça. C'est malheureux. Mais c'est vrai que sa durée, c'est ce qu'il fait, ses films. Même si son premier film, qui dure plus de 2h, il date de 1973. Avant, c'était beaucoup plus 1h30, 1h20. Ensuite, il a commencé à faire des films de plus en plus longs. Mais comme il le dit lui-même, la durée, il le décide au montage. C'est selon les rushs qu'il a, selon ce que lui, il trouve à raconter à travers tous les rushs qu'il a. Donc, ce n'est pas forcément intentionnel, mais ça a duré le temps, quelque chose qu'il travaille, évidemment. Prenons exemple comme City Hall. City Hall qui dure plus de 5h. Et là, je vais te poser une question extrêmement naïve, provocatrice, voire même bête. Mais tu vas voir pourquoi je vais te la poser. Qu'est-ce qu'il y a dans ces 5h ? Pourquoi autant d'heures pour filmer ? Pourquoi ? Alors, je ne dirais pas autant d'heures pour filmer, puisque, encore une fois, tout revient au montage. Oui, tout revient au montage. Pardon, c'est vrai. Tu l'avais dit. Il faut savoir que, pour l'anecdote, quand Wise Man filme, alors ça dépend des films, mais en moyenne, il arrive avec une centaine d'heures de rush au montage. Donc, c'est énorme pour un tournage, en sachant qu'il y est pendant... Il se pose sur les lieux. Petite parenthèse, il se pose sur les lieux pendant quelques semaines, voire quelques mois, mon grand maximum. Et après, il passe bien plus de mois au montage. Et dans City Hall, ce qui fait que les 5h30 sont justifiés, c'est parce que... Ce que j'ai écrit sur le film, je disais qu'au début, la toute première scène du film, c'est dans la mairie de Boston. C'est dans ce City Hall, où on voit des gens prendre le téléphone et des gens regarder aux caméras, prendre la parole de citoyens qui sont juste en voix off. Et après, Wise Man commence à sortir de plus en plus des bureaux. Il sort de plus en plus de la mairie, jusqu'à aller, au fur et à mesure du film, jusqu'à la banlieue de Boston. Et en fait, ce que je dis du film, c'est que c'est une expansion. Plus le film avance, et plus Wise Man fait une expansion de la parole et des problématiques. Il pose les... Comme à son habitude, en fait, il pose, il expose les problématiques de ses films pendant à peu près une demi-heure, une heure de film. Et c'est après que les résolutions, les solutions viennent. Et c'est pour ça que l'expansion et le temps sont très importants dans le cinéma de Wise Man, puisque petit à petit, que le temps du film défile, il englobe ce qui est hors-champ. Et donc, comme au début de City Hall, les personnes qui appellent la mairie et qu'on entend qu'on voit off, après, on va les voir. Tout au long du film, on les voit de plus en plus et on entend la parole de plus en plus frontalement par rapport à la caméra. Mais est-ce que ça, il sait, lui, quand il tourne, que ces voies-là qui sont hors-champ, il va falloir les montrer ? Est-ce qu'il sait qu'il va sortir de la mairie de Boston et qu'il va continuer son petit chemin ? Est-ce qu'il sait tout ça ? Je ne pense pas. Parce qu'au départ, en plus, City Hall, il avait juste l'intention, s'il ne me trompe pas, de filmer les actions du maire Marty Walsh dans son quotidien. Au point que dans l'interview, il avait dit qu'il avait une interlocutrice qui travaille à la mairie de Boston et qu'il lui donnait le planning du maire au quotidien. Et Wise Man le dit très bien, le dit lui-même, et là, je ne fais que le citer, c'est que tout ce qu'il filme, c'est de la surprise, c'est du mystère, c'est de l'instantané, c'est du hasard. C'est juste des concours de circonstances. Et je pense que dès qu'il voit ça au montage, puisqu'il a réussi à capturer, il se dit, d'accord, je peux englober quelque chose de plus, je peux ajouter quelque chose à l'idée de départ du film. Mais tu évoquais quand il installe un décor, il installe la problématique, et ensuite, dans la partie qui suit, ou dans les dernières parties qui suivent, il y a résolution, solution. De quoi tu parles quand tu dis résolution, solution de quoi exactement ? Alors, il ne présente pas de solution, Wise Man lui-même, il pose des questions à nous, spectateurs, mais il ne tente pas à y répondre. Je commence par ça, parce que Wise Man a toujours dit que lui, il ne fait pas d'idéologie, l'idéologie au cinéma ne l'intéresse pas, et il trouve ça justement mauvais. Et j'avais même noté quelque chose à propos de Jean Rouch, si je retrouve ce que j'avais écrit, oui, il disait qu'il se trouve à l'opposé du cinéma vérité, du cinéma direct, dont on a énormément parlé en France, notamment du cinéma de Jean Rouch, de son principe narratif. Parce que lui, la spontanéité est beaucoup plus nuancée. Il a de l'écriture et il n'est pas sur le vif. Lui, c'est du hasard. Il ne va pas chercher les gens, il les trouve. Il disait même, pour le citer Wise Man, que le cinéma vérité serait condescendant envers le cinéma. Et si je parle en fait de solution, des résolutions, et qu'il y a toujours cette sorte de structure dans le cinéma de Wise Man, c'est que pendant une demi-heure, une heure, Wise Man présente le lieu, présente les premières idées, les problématiques qui sont dans ce lieu, dans ce paysage. Et ensuite, à travers la parole, les réunions qu'il y a, il présente des gens qui cherchent à s'organiser, qui cherchent à s'affranchir de tous ces problèmes qu'ils ont au quotidien. Et peut-être qu'il y a des résolutions qui viennent, peut-être qu'il y a des solutions trouvées par les gens, ou pas, notamment dans Public Housing, qui est un film, selon moi, assez fataliste. Mais il y a toujours cette volonté de vouloir essayer de trouver quelque chose, encore une fois, de plus humain et ce qui rendrait le quotidien plus sensible dans ce paradis perdu, en fait, dans ces résidus d'une société qui promettait quelque chose de bien, de beau, mais qu'il n'y a pas. il n'y a pas d'idéologie, peut-être, mais quand on voit ses films, la manière qu'il a de, finalement, de ne pas porter de jugement dans ce qu'il filme, et on sent parfois qu'il y a certains endroits, certaines régions, où on sent qu'il n'est peut-être pas forcément du même milieu politique, mais j'ai envie de dire, plus l'impression que Weizmann, même s'il ne se le revendique pas forcément, mais c'est plus un cinéaste à gauche de l'échiquier politique, on va dire ça comme ça. Peut-être. J'ai un peu peur de me positionner là-dessus parce que des fois, on peut se le demander. Quand je vois, par exemple, évidemment, Morovian Indiana qui est juste là, derrière. Je pensais à celui-ci, par exemple, comme film. Voilà, exactement. C'est ce que je me disais. Il faut savoir que dans cette ville-là, l'anecdote, c'est que 76% des gens qui habitent ce village, ou cette ville, je ne sais pas exactement, ont voté Donald Trump. C'est juste pour l'anecdote. Mais Weizmann va filmer ça et ne parle pas de jugement. Et l'année suivante, il va à City Hall filmer un maire qui est à l'opposé des idées de Trump. Mais, en même temps, dans ses premières années, il va aussi filmer une unité de police dans un film qui s'appelle Law and Order. Mais il ne montre pas de brutalité ni de violence policière. Au contraire, il montre les policiers sous un beau jour. Mais c'est pour ça qu'il y a toujours des nuances. Et c'est pour ça que je ne serais pas concrètement où le mettre politiquement. Après, est-ce que ça serait vraiment un intérêt de le positionner ? Parce que lui-même, il dit que l'idéologie ne l'intéresse pas. Et même, quand on l'interroge sur ses films, il dit toujours qu'il ne veut pas expliquer ses films. Il ne veut pas expliquer les propos de ses films parce que ça ne l'intéresse pas. Il préfère que les spectateurs parlent eux-mêmes des films et les réceptionnent à leur manière. D'ailleurs, c'est une belle transition parce que dans l'article que tu as écrit pour A Fucking Cinéphile, dont le lien, je rappelle, est dans le descriptif, il y a une très belle phrase à un moment où tu dis un film, il y en a plein, mais je suis confus de dire ça à part. Il n'y a que cette phrase-là qui est belle et puis le reste est à jeter. Mais en tout cas, cette phrase-là m'avait bien interpellé. Tu dis un film de Frédéric Weisman, observe et écoute les gens occupés à être eux-mêmes. Exactement. Et c'est ce que Weisman disait lui-même. Désolé si vous l'entendez, le bruit qui est dehors, mais Weisman le disait lui-même, c'est qu'il parle lui-même de fiction pour ses films par rapport au montage, parce qu'il crée une dramaturgie au montage, mais quand il tourne, il a toujours dit que les personnages, il n'y a pas besoin de les écrire en fait, parce que les gens qu'il filme jouent déjà très bien eux-mêmes, ils jouent très bien leur propre rôle dans leur propre vie. Donc il n'y a pas besoin de surjouer ou de jouer des scènes, puisque les gens sont assez occupés à jouer eux-mêmes dans leur propre problématique quotidienne. Oui, mais spectateurs dans tout ça, parce que regarde, le spectateur en fait, comme le Weisman le disait lui-même, désolé, je cite beaucoup Weisman, mais je pense que c'est mieux de le citer que essayer de faire l'interprétation, et Weisman disait lui-même que, où est-ce que je voulais en venir ? Oui, Weisman ne veut pas expliquer, il est bien plus intéressé aux personnes qui jouent leur propre rôle dans leur propre vie, parce qu'il a toujours estimé qu'il faut croire à l'intelligence du spectateur. Et pour ça, je reviendrai à appeler sur le montage par exemple, mais là déjà, il faut dire que Weisman il se sent à la fois bête et intelligent. Et c'est pour ça qu'il fait confiance au spectateur, parce que Weisman l'a déjà dit dans une interview, je ne sais plus pour quel média, mais ça remonte à quelques années, je crois que c'est pour National Gallery ou At Berkeley, où il disait qu'il fait confiance au spectateur pour être aussi bête et intelligent que lui. Ça veut dire quoi pour être aussi, ça veut dire, ça veut dire, en gros, si j'ai bien compris, tu me contredis si je me trompe, c'est de, quand on se retrouve devant quelque chose, devant quelqu'un ou devant un paysage ou devant une situation, il faut absolument faire en sorte de se concentrer sur une seule chose, juste voir et peut-être aussi écouter. En fait, il ne faut pas venir, c'est d'accord. Justement, la place du spectateur dans le montage, parce que ça en découle, c'est une conséquence, c'est que si les films, on revient notamment à la durée des films, si des films sont peut-être aussi longs pour certains et si ces films prennent des formes de mosaïques, puisque parfois, petite parenthèse, on peut voir des séquences ou des problématiques qui sont découpées à plusieurs moments différents du film, c'est que Weisman veut laisser le temps au spectateur de trouver les informations et de saisir les indices sur ce qui se passe, sur les problématiques, sur qu'est-ce qu'il y a à réfléchir, qu'est-ce qu'il y a à questionner et qu'est-ce qu'il y a à prendre pour soi-même. Et justement, Weisman, son principe au montage, c'est de laisser le temps au spectateur de réfléchir. Et c'est pour ça qu'il parle que le spectateur est aussi bête intelligent que lui. Mais d'où il vient Weisman cinématographiquement ? Parce que pour en arriver à installer cette configuration filmique ? C'est une bonne question parce que Weisman, quand on l'interroge sur le cinéma, il donne très peu de références et d'influences, mais il se dit lui-même très littéraire et très romanesque. Et ses influences viennent bien plus de la littérature que du cinéma. Il faut savoir notamment, et je l'avais mis dans mes notes pour ne pas l'oublier, c'est que Weisman aime beaucoup la poésie d'Emilie Dickinson, par exemple. Il aime beaucoup Samuel Beckett et c'est un, entre guillemets, un admirateur de Henry Jens et même d'Edgar Lampo. Est-ce que, selon toi, c'est un cinéaste américain ou plutôt un cinéaste européen ou alors juste un cinéaste ? Juste un cinéaste. Même s'il parle énormément et il fait, entre guillemets, une critique de la société américaine depuis ses débuts, il a aussi filmé en France. Mais voilà, pour moi, c'est un cinéaste. Peut-être, je vais faire un grand lien qui n'a pas grand-chose à voir, mais peut-être, peut-être, au niveau de l'esthétique, ça, il faudra que je m'y penche. Mais je vais peut-être faire un lien avec Peter Watkins qui s'est toujours réclamé comme cinéaste international. Je pense qu'on peut mettre Weisman dans cette catégorie-là. C'est encore une fois, je le disais au tout début, tous ces films ont une portée universaliste, universelle, et je pense qu'on se retrouve là-dedans, qu'on retrouve, justement, le fait d'être international dans ces films. Hormis la durée, est-ce qu'un film de Frédéric Weisman est identifiable assez rapidement ? Il y a un style Weisman, notamment dans les plans-séquences. Alors, ça peut paraître bateau de dire ça, qu'on peut reconnaître Weisman à des plans-séquences parce qu'énormément de cinéastes et d'auteurs font des plans-séquences. Mais Weisman, il se reconnaît dans les longs plans-séquences où il observe, où il écoute la parole. Il fait aussi des chants-contre-chants, énormément. Mais il aime bien se poser pour écouter la parole. Et c'est assez qu'on le reconnaisse surtout puisque ces films, comme je disais tout à l'heure, ce sont des mosaïques. Donc, il se pose, il observe et justement, c'est ce que tu disais au tout début, le temps et la durée sont les notions les plus essentielles dans son cinéma. et ça se reconnaît par ça. C'est par le temps qu'il prend à écouter la parole et à observer les lieux. Puisque même entre chaque parole, chaque séquence dialoguée, Weisman va même jusqu'à observer le paysage. Parfois de manière contemplative qui fonctionnent et ce sont des plans qui fonctionnent comme des transitions. Et ça aussi, c'est une marque de Weisman. C'est qu'entre chaque vignette, entre guillemets, de la mosaïque, il y a des petits plans de transition qui font respirer la dramaturgie et le rythme du film. Mais ça donne une certaine aération aussi, j'imagine, afin que le spectateur, pour le coup, ne se perde pas trop non plus. Ah bah oui, exactement. Parce qu'en tant que spectateur, ça peut paraître un peu difficile ce que je veux dire, mais il faut encaisser la parole que l'on entend dans certaines séquences. Il y a des séquences dialoguées ou de paroles, même voire certains monologues qui durent une dizaine de minutes chez Weisman. Donc ça peut paraître lourd à encaisser. Et pour ça, justement, après, il permet au film et au spectateur de respirer avec quelques minutes de pan contemplatif des paysages qu'il voit. Il y a d'abord le fait de voir lui. Il voit. Donc il voit avant de tourner. Il est en repérage. Il voit. Ensuite, il va tourner. Ensuite, il va monter. Donc ça veut dire qu'il va essayer de dompter. Comme ça, c'est les fragments qu'il a tournés. Puis, ça donne une transmission, finalement. Ça donne un film. En fait, il faut que... Enfin, ce qui relie tout ça, c'est le fait d'accepter que le temps prenne contrôle, prenne le contrôle de tout ça. Alors, je dirais qu'il y a trois étapes. La première, c'est le repérage. Ce que lui, il appelle notamment s'immerger dans le lieu où il va filmer, où il compte filmer. C'est-à-dire qu'il passe du temps avec les gens pour capter certainement l'ambiance qui s'y passe et capter les problématiques. Et ensuite, il va passer des semaines dans ce lieu pour filmer les gens, comme je dis tout à l'heure, au hasard, par rapport à ce qu'il va trouver, par rapport à ce qu'il va avoir sur le moment. Il faut savoir qu'il peut passer des dizaines d'heures dans une journée à tourner et à capter la parole. Parce que Wisman, il aime bien attendre. Il aime bien être surpris par ce qu'il va trouver. Et la notion du mystère est notamment importante dans son cinéma. Et quand il tourne, il attend la parole et ça lui arrive, il l'a déjà dit, ça lui arrive que sur tous les rushs d'une seule journée, ils ne prennent pas une seule minute, ça lui arrive. Et après ses tournages, évidemment, comme on le disait, il va en montage pendant plusieurs mois. Et il faut savoir une chose par rapport au moment où il tourne, c'est que Wisman est en équipe très réduite. Pour ceux qui ne connaissent pas le cinéma de Wisman, par rapport à la durée de ses films, ça peut paraître très lourd à tourner, mais il faut savoir que Wisman, ils sont toujours deux ou trois maximum sur les lieux de tournage. Il y a toujours, quand je dis deux ou trois, c'est que la troisième personne peut être un assistant, c'est déjà arrivé qu'il ait quelqu'un pour l'assister, mais la plupart du temps, il y a un cadreur avec lui, Wisman n'est pas à la caméra, il ne veut pas être derrière la caméra, il ne veut pas d'intermédiaire entre lui et ce qu'il voit. Wisman est à la perche, c'est lui qui capte le son. Wisman, il a toujours eu un cadreur avec lui, même dans ses premiers films et comme il le décide à lui-même, il donne juste des indications en cadreur sur les images à faire et lui, il prend toujours le son. Lui, ce qui l'intéresse, ça se voit dans ses films, c'est la parole. Donc lui, il capte la parole, il l'écoute et il s'immerge complètement dans la situation et il ne fait que guider son cadreur sur les images qu'il peut faire. Ce qui peut paraître fou parce que certaines de ses images sont absolument folles quand on les voit. Tu disais que donc tu revenais sur les différentes parties du processus de fabrication d'un film selon Wisman et tu disais que sur le tournage, il ne cadre pas, il est celui qui s'occupe du son, donc c'est l'ingénieur du son, il y a le cadreur et parfois, il peut y avoir un assistant. Comment ça se passe ensuite ? En fait, il récupère tous les rushs systématiquement le soir et ça lui arrive même le soir après une journée de tournage de regarder des rushs. non pas qu'il les sélectionne aussitôt, mais il regarde des rushs pour se donner une indication de ce qui pourrait peut-être avenir après, de ce qu'il pourrait avoir déjà comme autre idée. Et c'est au montage où il choisit évidemment tous les rushs qu'il garde. Parce qu'il revisionne tout plusieurs fois et il crée la dramaturgie, il crée son propos et ce qu'il comprend, ce qu'il voit dans ce qu'il a tourné au montage. Alors, il faut savoir que j'avais demandé à Teddy une liste de 5 films qui, selon lui, pourraient être une belle porte d'entrée dans le cinéma de Wildman parce que normalement, il a dû en faire je crois une cinquantaine, si je ne me trompe pas, de films. Il n'y est pas encore. Je crois qu'il a 46 ou 47 il me semble, pour être exact. Et il n'a fait que des documentaires sauf une fiction, je crois. Une fiction, qui s'appelle La dernière lettre en 2002, qui est une lecture de lettres. Par Catherine Samy, si je me souviens bien. c'est un film vraiment assez particulier et très émouvant. Donc, 5 films et toi, tu m'as dit, comme je pense que tu ne sais pas faire comme tout le monde, tu m'as dit, ok, mais je vais t'en donner 6. Exactement. Au début, j'avais une liste d'une dizaine et ça a déjà été compliqué. Ben oui, je veux bien te croire. Alors, je vais les nommer les 6 films et j'aimerais bien, si ça ne te dérange pas, pour chaque film, que tu me dises pourquoi finalement ce film-là et qu'est-ce qu'il représente dans la filmo de Frédéric Weisman. On va commencer par son premier, enfin, par le premier film par ordre chronologique. Alors, c'est High School qui parle de l'école. Enfin, c'est un film qui, la caméra, en tout cas, se pose dans une école supérieure à Philadelphie. Le film date, pardon, de 1968. Pourquoi High School ? Parce que c'est son deuxième film, déjà. C'est un film qui a fait, entre guillemets, grand bruit pour son sujet et pour ce qu'il montre. On y reviendra après, j'imagine, mais si je ne me trompe pas, là, on ne fait que lister les films. Oui. Oui, donc High School, un film qui a eu une grande importance par son sujet parce qu'il parle d'éducation, quelque chose qui évidemment m'interpelle puisque j'ai vu, en plus, surtout que Ad Berkeley est le premier film que j'ai vu de lui. D'accord. Et aussi, le rapport entre plusieurs générations qu'il y a dans le film. D'accord. Le deuxième film, c'est Juvenile Courte qui parle d'un tribunal de mineurs à Memphis dans le Tennessee qui date de 1973. Tout le côté justice, la dimension justice qu'on peut retrouver parfois dans le cinéma de Weisman et qui, encore une fois, après High School, a un film avec des jeunes qui sont confrontés justement à des adultes qui vont leur dire certaines choses, etc. Le troisième film date de 1989, c'est Nerd Dave, un film qui parle des services de soins intensifs de l'hôpital Beth Israël à Boston. Le film dure 358 minutes. C'est son plus long. C'est son plus long. C'est son plus long. Il y a aussi celui de 1997, Public Housing qui parle d'un ghetto noir à Chicago, un ghetto afro-américain à Chicago qui date de 1997. Et tu avais demandé aussi le film Belfast Maine qui date de 1999. Comme son titre lundi que c'est un film sur la ville et la région de Belfast et la région du Maine. Et le dernier c'est In Jackson 8, c'est en 2015 et c'est sur un quartier populaire métissé de la ville de New York. C'est six films, je répète, High School, Juvenile Court, Belfast Maine, Public Housing, In Jackson 8 et Near Dave. C'est six films. si on devait leur trouver un fil conducteur, quelque chose qui les relie ces six films, ce serait quoi ? Ce serait l'esprit d'une communauté un peu renfermée sur elle-même et sur la manière dont elle essaie de s'ouvrir. Mais pourquoi lui, il va aller les filmer ? Pourquoi il se sent obligé d'aller les filmer ? Est-ce qu'il y a ce désir inavoué, un peu particulier, naïf aussi, quand les filments, c'est les inscrire aussi dans le monde ? Je pense et je pense que c'est très bien dit parce que, comme il le dit lui-même, ce qui l'intéresse, c'est comment les gens font société dans ce qu'ils filment, comment ils s'organisent pour faire société et je pense que ce qui l'intéresse, vu que lui, il a étudié et il a enseigné le droit, je pense que ce qui l'intéresse justement, c'est comment les gens peuvent j'essaie de trouver les mots pour exprimer ça, comment les gens fonctionnent plus clairement et comment on peut remettre ça en question. Il s'intéresse tout simplement aux gens en fait et je pense que c'est l'une des choses à retenir, c'est qu'il s'intéresse aux gens et à toutes les manières, à tous les profils qu'il peut y avoir. Et évidemment, il s'intéresse aussi à l'impact de la société sur ces gens-là, comment ces gens sont confrontés à la société parce que la société, c'est juste un mot pour qualifier un grand collectif en soi, c'est purement théorique la société. Et comment, est-ce que ces films en l'occurrence peuvent avoir aussi des répercussions sur la société qui est montrée à ce moment-là dans le film, sur les gens aussi qui sont montrés dans les films ? De mon pur point de vue, ça serait bien que ces films aient un impact, mais je pense que malheureusement, non. Parce que quand on voit par exemple High School ou quand on voit Public Housing, au final, il n'y a pas vraiment d'impact puisque ce qu'on voit dans High School, quand on voit la transmission des savoirs, quand on voit les confrontations de paroles, pas physiques, entre les étudiants et les enseignants, c'est des enseignants qui essaient de leur inculquer des valeurs sur le savoir-être et le savoir-vivre en société, alors qu'ils sont simplement écoliques, normalement, ils doivent seulement recevoir un savoir, des connaissances, on se dit que peut-être il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas eu beaucoup de changements en fait. Et suite à High School, il n'y a pas eu de soulèvement dans l'éducation ou par rapport à l'éducation aux États-Unis, par exemple. et on pourrait même se demander par un public housing qu'est devenu ce quartier qui est, dans le film en 1997, profondément abîmé, dégradé, très pauvre, où il est difficile d'accéder à des logements sociaux alors qu'il y a des logements sociaux qui sont vides dans ce quartier. et même In Jackson Heights en 2015, un film qui parle de gentrification dans un quartier multiculturel où il parle 176 langues précisément, on pourrait se demander où on est justement cette gentrification est-ce qu'elle s'est vraiment faite ou pas ? Je pense qu'à partir du moment où ce cinéaste continue encore d'avoir de la foi, de la foi entre ces personnes-là, en ces communautés, mais aussi au cinéma, c'est pour ça qu'il continue encore à les filmer, à les inscrire. C'est comme si... Il y avait un cinéaste français, il est encore de ce monde, mais il disait... Il le disait de manière assez naïve, mais en même temps, il revendiquait cette naïveté. Il disait, je crois que lorsqu'on fait des films, on a comme ça aussi l'envie de réparer un peu le monde. On croit qu'on va réparer le monde. C'est assez rêveur tout cela, mais il y a... Et donc, c'est pour ça que... C'est pour ça qu'on va jusqu'au bout du projet ou alors c'est pour ça que lorsqu'on n'arrive pas à le terminer, ce projet, on n'est pas bien. On n'arrive pas. On n'est pas... On est vraiment dans un autre monde. On veut le réparer. Et quand on voit la liste impressionnante de films qu'il a réalisés, mais aussi les endroits, la géographie dans lesquels... Les géographies, pardon, dans lesquelles il a posé sa caméra, on se dit qu'à un moment, il y a comme ça une forte envie de réparer le monde. Pas forcément la société, le monde. Oui. Ah oui, mais c'est sûr que quand on voit toute sa filmographie, Wise Man a filmé un grand éventail du monde et du coup de la société qui l'entoure. Et je dirais même que, tu parlais d'espoir, pour In Jackson Heights, que je considère personnellement comme son meilleur film, alors qu'il date de 2015, c'est un film récent, c'est parce que ce film-là, il se passe quelque chose qui est très rare avec Wise Man, c'est qu'il montre beaucoup d'espoir et d'optimisme dans ce film. C'est un film très lumineux et c'est quelque chose qui est vraiment rare dans son cinéma et qu'il faut noter parce que c'est un quartier multiculturel où les gens ont du mal de plus en plus à exister pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils aimeraient être. Il y a même une personne qui l'a dit au début du film, il aimerait bien avoir un espace pour être lui-même et je trouve ça, je trouve que c'est une parole folle qui pourrait résumer presque toute la filmographie de Wise Man, trouver un espace pour être soi-même et je pense que ça résume bien la filmographie de Wise Man dans le sens où c'est dans tout ce qu'il filme, dans toute la durée, dans toute la temporalité que Wise Man filme et capture et monte dans ses films, les espaces ont l'air d'être un peu suspendus dans le temps, d'être arrêtés quelque part et au sein de ces espaces arrêtés, il y a des gens qui essaient de continuer à vivre voire à survivre si je pense à Public Housing notamment ou à Belfast Main. Ça reste quand même toujours très perturbant j'imagine et c'est ça qui fait aussi peut-être la force du cinéma, c'est de rester tant de temps dans un endroit donné donc d'accompagner ces personnes-là, de les voir évoluer pendant une certaine période et ensuite de partir. Et là, cette question effectivement pourrait se poser plutôt aux cinéastes mais j'aimerais bien savoir si toi cet aspect-là du cinéma, de son cinéma, parfois ça t'a traversé l'esprit. Comment faire pour gérer finalement l'affect et l'émotion ? Est-ce que dans les films de Wise Man, il y a puissant parfois de la part de Wise Man une envie très forte de ne pas sombrer dans l'émotion facile et donc d'utiliser une mise en scène qui est très très particulière ? Est-ce qu'il y a de cela ? Parce que je suis persuadé que lorsque tu filmes ces services de soins intensifs et quand tu filmes Public Housing, bon, je veux dire, il faut se relever. Ce n'est pas filmer City Hall ou Berkeley, ça n'a rien à voir. Je veux dire, encore peu, ils ont leurs problèmes aussi. Là, c'est différent, c'est assez différent. Est-ce que cette question-là t'a interpellé dans cette mise en scène-là ? À chaque fois que je vois un film de Wise Man, ça m'interpelle. Et à chaque fois, je me dis, je le sais, Wise Man est dans la pure observation. Mais je me dis aussi, à côté, que pour capturer autant de temps la parole et pouvoir être autant de temps aux côtés des gens et à les observer et à les écouter, peu importe leurs avis, peu importe leur point de vue à ces personnes-là, c'est qu'il y a un affect qui joue. Surtout que Wise Man le dit lui-même, il crée une dramaturgie lors du montage. Donc, c'est que lui, il y a un affect qui joue pour créer une dramaturgie, c'est qu'il y a un point de vue, il y a un affect qui joue à un moment donné. Et je me dis, aussi, en voyant les films de Wise Man, c'est qu'il y a affect parce qu'il y a quelque part déshumanisation de tous les gens qu'il voit. Alors, ça peut paraître un terme assez fort, mais il y a tellement de choses écrasantes dans tout ce qu'il propose en manière de drame et de tragédie qu'on se dit la sensibilité vient plutôt de la caméra et du temps que passe Wise Man à les écouter plutôt que de leur existence à eux-mêmes, à ces personnes. D'accord. J'aimerais qu'on parle deux minutes avant d'arrêter l'émission, j'aimerais qu'on parle quand même de Nerdef et aussi de Injection Hate qui sont deux films importants. Nerdef est important pour la durée mais aussi pour autre chose et puis Injection Hate parce que c'est ton film préféré. J'aimerais que tu me parles un peu de Nerdef, le fait qu'il dure autant de temps et surtout comment il filme ce service de soins intensifs. Pourquoi ce film ? Pourquoi il existe ce film chez Wise Man ? Alors je le vois peut-être comme un complément à Hospital. Ça peut paraître vraiment complaisant et un peu démagogique de dire ça mais autant Hospital c'est clairement il filme un hôpital avec son fonctionnement et les patients etc. Nerdef c'est vraiment des soins intensifs donc il va encore beaucoup plus loin dans les soucis de santé. Et s'il est important Nerdef c'est qu'il y a trois points de vue qui se succèdent dans la mosaïque. Il y a le point de vue évidemment de l'équipe médicale que ce soit les médecins et les infirmiers qui en plus à l'intérieur de ce point de vue là on peut voir d'autres points de vue parce qu'ils ne sont pas toujours d'accord entre eux il y a de longues séquences de discussion et le point de vue des patients évidemment à qui on demande l'avis à qui on parle etc. Il y a aussi le point de vue des familles des proches des patients et la mosaïque se fait se succéder s'alterner ces trois points de vue et c'est en cela pour moi qu'il est important parce qu'il confronte tous les points de vue et il crée Weisman une ambiguïté à travers tous ses points de vue et à chaque fois nous en tant que spectateurs et on voit aussi que lui en tant que cinéaste quand il monte ce film il y a une ambiguïté qui se joue et à chaque fois il renverse la réflexion il renverse est-ce que ça c'était la bonne décision est-ce que ça c'est plutôt mauvais ou pas qu'est-ce qu'il faudrait faire dans ce cas-là est-ce que le patient a raison de ne pas vouloir est-ce que la famille a raison de s'inquiéter ou elle a raison de vouloir prendre la décision pour elle-même et c'est pour ça que moi Nirdes c'est un film très important parce que le geste c'est des longues discussions c'est presque une quête de vérité et une quête aussi de se dire la science quand la science rencontre l'humain et le sensible ça ne peut pas toujours coïncider est-ce que tu retrouves cette ambiguïté aussi là j'entends bien dans la mise en scène dans In Jackson 8 même si on est à milieu du enfin les deux thématiques sont totalement différentes est-ce qu'il y a cette même ambiguïté entre un film qui est réalisé en 89 pour Nirdev et le film de 2015 oui surtout dans le point de vue des mouvements de caméra au-delà de la mosaïque parce qu'on ne va pas revenir sur le montage dont on a beaucoup parlé mais au point de vue de sa mise en scène et notamment de la caméra il y a une forme de mélodie de mélancolie c'est un film très harmonieux il faut le savoir c'est très beau Boisman dans ce film je pense que c'est intentionnel il filme énormément de couleurs différentes qui est du coup en accord avec le côté multiculturel mais dans sa mise en scène dans ce film-là il y a quelque chose de très harmonieux de très mélodique dans sa présentation des problématiques et de la parole et je pense justement que cette ambiguïté entre c'est un endroit où les gens veulent s'exprimer mais c'est aussi un endroit où les gens n'arrivent pas à exister et pour moi ça fait écho justement à une partie de Nirdev où les patients essaient d'exister mais ils sont confrontés justement à leurs problèmes de santé et justement c'est cet endroit où le sensible l'humain essaie de continuer à avoir espoir à exister mais il est confronté justement à la fatalité de sa vie et à la fatalité de la science qui n'est pas toujours aussi poussée qu'on l'aimerait pourquoi selon toi aujourd'hui il faut voir un film de Frédéric Weisman c'est justement c'était le but de mon article c'est parce que parce que tu commences par je te laisse expliquer alors oui justement dans l'introduction de mon article je commence évidemment par parler du Covid et en faisant le petit lien avec la France où pendant le confinement tous les lieux culturels tous les lieux beaucoup de lieux de service public étaient fermés et pour moi ce que ce qui m'a alerté en fait quand j'ai revu un film de Weisman à ce moment là parce que je me suis j'ai revu National Gallery à ce moment là il y a de Berkeley que j'aime bien évidemment il faut revoir les films qu'on connait déjà et ce qui m'a alerté c'est que je me suis dit d'accord il montre en même temps que ces lieux sont essentiels à notre vie à notre quotidien et à ce que nous sommes en tant que personnes parce que non pas que forcément ça nous définit en tant que personnes mais ça fait partie de notre vie on en a besoin pour continuer notamment à réfléchir pour continuer à voir des gens pour continuer à imaginer notamment donc je me suis donc je me suis dit il y a quelque chose à faire j'ai écrit cet article et là où un gouvernement petit clin d'oeil parlait de non essentiel au contraire le film Slimane-Weisman montre que une bibliothèque un musée une école j'ai envie de dire toute industrie est essentielle dans notre vie voire même dans notre survie et c'est essentiel justement dans notre instantané dans notre présent pour qu'on puisse continuer à se construire au quotidien pour pas qu'on s'enferme sur nous-mêmes de mémoire je crois qu'il n'a jamais fait un film sur une salle de cinéma non c'est bizarre ça il n'y a même pas dans sa filmographie un seul plan sur une salle de cinéma un jour il nous expliquera peut-être ou peut-être un film il le fera je sais pas on verra bien en tout cas oui peut-être en tout cas l'article que tu évoquais c'est le tien que tu as signé pour le site Fucking Cinéphile qu'on peut trouver dans le descriptif de cette vidéo on peut aussi retrouver tes articles sur onlike.net et il y a alors les films sont-ils accessibles en DVD chez Reagan ? je voulais conseiller justement alors attends je vais te mettre je vais te mettre voilà il faudrait mieux faire ça alors ça c'est le premier volume d'un coffret qui est édité par Blackout je vais y arriver il est ici attends il est lourd aussi le coffret c'est pour ça que tu as du mal oui oui voilà on va l'ouvrir il est magnifique il y a 13 films dans ce coffret la caméra est inversée 13 films dans ce coffret ça c'est le premier volume et il y a 3 volumes en tout le dernier volume le troisième s'arrête à Inderxon Heights ils ont été édités en 2016 il me semble d'accord donc c'est 76-79 79-84 c'est ça et 84-2015 c'est ça c'est ça les 3 édités chez Blackout vous pouvez les retrouver je crois que c'est encore accessible je crois que c'est encore accessible et je pense que tous les autres films après 2015 sont aussi accessibles si je ne me trouve pas et au cas où pour ceux qui ne veulent pas forcément les DVD il y a aussi la plateforme Univers Ciné oui qui a tous les films de Boazman sans exception sur sa plateforme si vous les voulez et il y a même ils font ils font même des packs qui sont liés justement à ces coffrets si vous voulez les retrouver donc vous n'avez plus de dans les coffrets il y a même des petits des petits livrets qui parlent de chaque film précisément même des petits interviews j'en reviens même aussi puisque je m'en suis parfois inspiré pour écrire ce que je dis sur Boazman ce petit livre qui est chez Playlist Society qui est chez Boazman à l'écoute qui le titre l'indique bien c'est que Boazman est à l'écoute et s'intéresse à la parole avant tout d'ailleurs on salue Benjamin Fogel l'éditeur de Playlist Society merci beaucoup Teddy en tout cas c'était un plaisir de t'écouter parler de Weizman nous savons nous savons toi et moi que 2 ou 3% de choses ont été dites sur l'agro de Weizman voilà si vous parlez de Weizman il faudrait au moins 4 heures en plus un peu plus déjà 4-5 fois c'est near death en tout cas merci beaucoup Teddy c'était un plaisir et je répète ainsi toutes les informations concernant Teddy se trouvent dans le descriptif de cette vidéo je vous invite à aller lire son article et à le suivre et puis j'espère que tu reviendras sur la chaîne cette fois-ci pour vous parler de ce fameux projet sur le cinéma britannique en tout cas bravo à toi pour ce que tu fais sur Youtube c'est très bien c'est essentiel c'est toujours un plaisir d'écouter de voir ce que tu fais merci beaucoup merci beaucoup à très vite générique à très vite in the canyon that's where i long to be with my three good companions just my rifle pony and me